yo les gars c'est jeff reyes j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le 29e épisode de ma carrière joueur souvenez-vous on était à la moitié de la saison et voilà le classement du coup bon un petit peu plus sur la moitié du coup du match sévi premier le barça second réel sociéta troisième réel quatrième cinquième l'espagnol barcelone et nous on est juste derrière à un seul point on est dans l'europe pour l'instant mais bon europe à conférence league on n'aura pas plus pour le moment mais faut se réveiller on veut un trophée on en veut même deux avec l'europa league où on est qualifié d'ailleurs je pense qu'on connaîtra notre adversaire dans cette vidéo maintenant j'y pense et côté calendrier qu'est ce que ça donne on avait je crois qu'on était parti à peu près de web on va voir un petit peu l'europa league du coup fin ouais l'europa league 4 ans on avait gagné le dernier match on avait perdu 2 à face au rayon on n'avait fait nulle face à osasuna 3 victoire face à la poêle nicozzi cette défense face à l'athlético madrid et on avait fini sur une belle note quand même heureusement avec cette victoire 3 2 face à bilbao c'était compliqué mitiger un petit peu ces résultats et c'est au vu de notre classement en fait on est vraiment classé avec avec ce qu'on voit à l'écran va dire c'est logique notre place pour l'instant on peut pas espérer mieux à nous de changer la donne on va déjà simulé on va s'entraîner aussi également ça a l'air d'être la trêve internationale du coup je pense que j'ai pas dû être appelé parce qu'il ya vraiment beaucoup de matchs de deux jours sans match plutôt hop on a quatre points de compétences qu'on va s'empresser de m je sais toujours pas où c'est c'est fou progression joueur voilà j'oublie à chaque fois 79 putain n'était pas c'est pourtant 80 général pour qu'on est on est encore à 79 je sais pas j'ai envie de tenter les gestes techniques est ce que ça ça marche maintenant parce que souvenez vous que ça marchait pas je sais pas pourquoi j'avais mis 5 étoiles mais ça n'avait pas l'air d'avoir fait effet je regarde juste s'il ya pas un autre truc en priorité qu'il faudra voir on a les cinq étoiles en mauvais pied donc ça c'est cool les volets c'est pas non plus ce qui nous intéresse le plus peut-être un petit peu de puissance de frappe je sais pas vitesse non peut-être un petit peu de passe aussi et au niveau des drips vous savez qu'on va mettre une des toiles de gestes techniques voir si ça marche déjà et en second va mettre une passe si c'est possible ouais super hop espérons que ça marche parce que là c'est vraiment ce qui nous manque la technique sinon sur le reste on est pas mal on va continuer encore une fois on va pouvoir faire un autre entraînement parfait pas sûr qu'on puisse en faire un dernier hop non je pense que ça va être mort voilà c'est trop tôt ouais c'est 7 jours il me semble ouais bon maintenant c'est le jour du match de toute façon du coup on va juste voir le programme pour cette vidéo on l'a même pas vu on est au mois de janvier ah du coup en fait je pense que c'était juste les vacances quoi du coup on a l'éventé vigo rétaffé et l'espagnol barcelone on n'a pas l'air pour l'instant d'abord notre adversaire en ligue des champions je pense que c'est en février du coup on se laisse la surprise mais là pour le moment ça a l'air d'être un programme full liga bbva s'entendeur ce que vous voulez mais en tout cas ouais ça ça change va falloir faire aucun faux pas pour montrer que on est à la hauteur on commence face à l'éventé l'éventé qui est classé qui est classé qui est classé ok 14e allez faut vraiment qu'on gagne on joue chez eux notre équipe c'est du grand classique félix en défense centrale je sais pas s'il y était je sais pas du tout qui c'est d'ailleurs espérons qu'il soit bon on va skip ça on est parti les gars juste avant ce match n'hésitez pas à liker à vous abonner surtout à commenter pour me dire votre avis sur ma carrière si ça vous plaît ça vous plaît pas et nous on est parti pour une victoire ou le bon centre ou le bon centre et attention s'il arrive à le trouver bien joué par dessus la défense il est tout seul c'est pas normal qu'il soit aussi seul et bien sûr qu'on encaisse je ne réussis pas une seule passe dans ce match qu'est ce que je fous dans un club comme ça c'est ce que je me demande je suis horrible aujourd'hui c'est fou et logique on encaisse après 12 actions de les ventes et c'est totalement mérité tante la toile tante la toile est belle mais bien sûr faut te provoquer et il finit lui bien joué j'aurais préféré la finir moi mais c'est pas grave c'est bien comme ça aussi il a fallu attendre un coup franc pour qu'on tire et surtout qu'on marque direct c'est qui qu'il a mis van der sonne qui est très bien parti bien joué mais bon c'est dans le jeu qu'il faut qu'on mette un réveil ok pour l'instant on n'arrive pas à faire plus qu'un coup franc de notre côté et du coup match nul mais vraiment on s'en sort bien à la mi temps comme ça le barça qui perd un zéro en plus c'est vraiment une belle occasion de de revenir à leur hauteur mais ouais pour l'instant cela gâche à moitié parce qu'on perd pas mais bon regardez ça un seul tir c'est déconcertant oh là 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 je comprends oh je comprends là c'est logique encore une fois les gars ce but on voyait rien avec leur monstre de caméra fifa mais bon en tout cas on là je suis avec le cri des supporters adverses ses buts ses buts et c'est c'est mérité regardez ça comment en retard sur le ballon copopopopopo c'est fou allait peut-être ici peut-être ici à 20 minutes de la fin il la décale la frappe mais Pourquoi ça ne tire pas du droit Les gars j'ai tout fait pour qu'il tire du droit Eh ben il a mis le pied gauche C'est fou Et voilà je sors et c'est logique Ça va me faire du bien les gars d'aller au vestiaire Peut-être que là je pourrais Retrouver un niveau et on perd 4-2 C'est Catastrophique Le Barça qui avait perdu en plus Putain c'est fou J'ai jamais été aussi nul De ma vie je pense dans un match que dans celui-là Franchement je vais tout mettre Dans les passes parce que c'est pas possible Mes passes elles vont à 2 à l'heure les gars Je comprends pas On va s'entraîner Mais là Le temps que j'ai encore Des points de compétence Je pense que je serai déjà à la retraite Oh là là Ces offres Non merci On va simuler Encore Est-ce qu'on peut s'entraîner Non Ok On va devoir jouer Ce second match Mais qu'est-ce que c'était horrible De jouer celui-ci Qu'est-ce qu'on a Niveau info Initius élu Joueur du mois Bon j'en faisais pas partie C'est totalement logique C'est totalement logique Rien de fou Eh ben on va y aller les gars Mais vraiment ça fait chier On passe 8ème au classement 8ème Là ça commence à être inquiétant Rien à faire ici Faut vraiment se rattraper Là de tout ce qu'on fait Parce que c'est pas possible Allez on y va à domicile Face à Celtavigo J'ai même pas regardé leur classement Les gars Je veux juste un truc C'est faire des passes Tirer Marquer Et surtout Gagner Eh ouais mais logique Mais regardez où il essaie De me la mettre les gars Je suis en train de courir Face à un adversaire Je le savais déjà Je le savais en plus Qu'il allait me la mettre J'aurais dû m'y attendre A leur erreur De merde C'est horrible Tu peux même pas courir Ils te la mettent A des endroits Aucun rapport Et logique Regardez moi ça Je peux faire On va voir Ce qu'on peut faire Je vais me la tenter Oh le poteau Ça revient aller Pourquoi pas Pourquoi pas Putain Ah dommage les gars J'ai cru sur cette dernière occasion J'ai été obligé de tirer J'allais pas réussir à la fin de terre Avec une fin de frappe Peut-être une semelle externe Ça aurait été mieux Il y a eu vraiment un truc Qui m'aiderait C'est les virgules Mais je peux même pas en faire J'ai réessayé Les 4 étoiles Ne marche pas C'est dommage Et du coup Ouais on est mieux Sur cette fin de première période Mais bon Faut la mettre au fond En fait Cette balle Ok le décalage Il est beau A voir maintenant Pour la passe Elle est magnifique Bien jouée Je la remets A Jonathan David Oui Enfin 51ème minute Une action Et un but Ça fait plaisir Je l'ai dit qu'on était mieux Et là ça confirme ce que j'ai dit Parce que vraiment L'action est belle La passe De sa maximum Pour moi On va la revoir Voilà magnifique Entre les deux Et après ça a mis du temps A la mettre Mais j'ai réussi A la décaler A Jonathan David Qui a fait l'appel Parfait Et après la finition Il n'y avait rien de compliqué Mais il a fait le taf Bien joué Bien joué Je m'appuie derrière C'est bien fait La frappe enchaînée Et l'arrêt du gardien Non Encore Ah on l'encaisse au pire moment On l'encaisse au pire moment On était si bien dans ce match Depuis La reprise Oh la 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 Il fait mal Il fait mal vraiment J'ai cru qu'on allait mettre ce deuxième but On était bien Mais ouais Finalement c'est nous qui l'encaissons Super Allez Oh il a remis Le cadeau Le cadeau Il ne faut pas nous en faire Et surtout pas A Jonathan David Qui vient marquer son doublé Égalisé Quelle erreur du défenseur J'y croyais pas J'avais lâché la manette Mais finalement L'erreur qui nous relance totalement Il reste 9 minutes les gars Je veux vraiment cette victoire Oh ça m'embêterait tellement Qu'on le prenne Oh ljaljaljaljaljaljaljalil C'est mort c'est mort Putain match nul Ça rend fou Ça rend vraiment fou Parce que là vraiment on était mieux mais c'est le deuxième but il nous a un petit peu plombé l'affaire j'ai l'impression et s'ils nous font pas un cadeau on repart bredou de de cette rencontre pourtant regardez pour une fois on domine de part et d'autre mais ça aura pas suffi ah là 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 on a du passer au moins dixième avec ce genre de résultat putain mais voilà dixième, trente deux points on est aussi proche de la première que de la dernière place c'est fou c'est fou c'est fou je vais faire un entraînement et je vais surtout enlever cette putain d'étoile qui sert à rien pour la mettre dans les passes hop voilà geste technique ça me fait trois points ça me fait surtout des passes en plus on va mettre des passes courtes euh j'hésite à mettre ouais je peux pas ok bon je vais mettre une une vista je sais pas vista ou passe longue on va mettre une vista bon le temps qu'on qu'on ait quelque chose d'autre on va se mettre un petit centre ça fait pas de mal même si on en fait pas du tout c'est mieux que les gestes techniques ça c'est sûr on pourra peut-être en faire un dernier d'entraînement peut-être pas maintenant mais ouais encore maintenant genre je crois que c'est bon ouais parfait voilà et on est parti du coup face à rétaffer 33 points ils sont juste devant nous du coup ouais c'est ça 8ème ok mais il faut leur passer devant plus le choix montrer là que c'est la confirmation que le premier match on n'y arrivait pas du tout le deuxième on n'aurait mérité mieux mais on n'a pas fait assez pour on n'a pas été assez réaliste surtout et maintenant il faut être réaliste et mériter ce match on est parti on est parti les gars face à rétaffer oh là là la grosse faute et c'est déjà un rouge ils sont à 10 Luis Mila qui est expulsé après cette faute oula ah ouais ce qui a pris cher je ne sais même pas comment il n'est pas blessé ils font rentrer un bolo je pense qu'ils ont dû sortir à milieu pourquoi pas derrière je la redécale une touche il me la remet je ne m'attendais pas il a roulé je voulais dire la frappe mais c'était plus une enroulée ouais il a joué la passe forte elle est magnifique elle est subtile personne ne s'y attendait sauf le grand le seul et l'unique Jonathan David pour l'instant c'est que ça moi qui lui passe lui qui marque ça me va tant qu'on gagne les matchs bien joué ça Maxima très bien repiqué là j'ai fait une passe à R1 pour qu'elle arrive puissante je ne voulais pas la mettre à celui qui était placé premier poteau et c'est très bien réussi parce qu'il reprend une touche le gardien battu et pour l'instant Reta fait battu entre les deux c'est très bien fait bien joué Jonathan David qui l'a mis derrière magnifique 2-0 sa Maxima après toutes les passes qu'il fait il obtient enfin son but moi je ne l'ai pas eu dans cette vidéo mais ça va arriver pas de soucis on n'est pas pressé tant qu'on gagne je l'ai dit c'est tout ce qui m'importe très bien joué et là la reprise de volet encore une fois le gardien battu de peu mais battu et du coup fin de cette première période et exploit de cette vidéo les gars pour le moment on gagne un match de foot c'est fou j'avais oublié ce que ça faisait après maintenant il faut gagner pendant 90 minutes là ça va être un petit peu plus compliqué pour nous mais je le sens bien par dessus par dessus mais le bel arrêt du gardien aussi vite que je peux j'y suis bien joué bien joué la frappe oh la 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 catastrophe bien joué super la feinte et on l'enroule encore mais c'est fou bien joué ça m'arrive dessus elle est belle et enfin ce but le petit missile plein axe ça fait du bien et la célébration toujours putain faudrait que je la change parce que là je calme pas grand chose ok ça m'est revenu dessus et plus personne dans leur surface mais parfait pour moi je frappe et le but enfin ça fait plaisir à jouer par dessus elle est magnifique cette passe pour sa maximum qui va frapper s'il me la remettait c'était encore mieux dommage ok les gars incroyable ce qu'on voit là une victoire de Villareal je savais même plus ce que c'était encore une fois j'ai l'impression qu'on en oublie souvent ce goût magnifique que ça procure et surtout un but pour moi ça fait aussi plaisir je crois que j'ai fait une passe D du coup un but pour une passe D c'est ça 8-7 de notes écoutez parfait que dire de plus il a fallu attendre qu'il soit 10 pour gagner un match mais le plus important c'est de le gagner et du coup on va affronter l'Espanyol Barcelone ok l'offre de Leicester on s'en fiche on s'en fiche qu'on plaît et du coup ouais je le disais Espagnol Barcelone et après on aura la coupe je pense qu'on finira sur la coupe les gars face aux bêtises ah parfait ils sont juste devant nous du coup niveau classement on passe 7ème avec 35 points et si on gagne ici bon du coup forcément on est devant l'Espagnol donc minimum 6ème ok et même peut-être 5ème si l'Atletico Madrid se trouve c'est vraiment pas fini les premières places mais c'est pas maintenant justement qu'il faut laisser des points et c'est ce qu'on fait là c'est les premiers vrais points qu'on ramène Espagnol Barcelone ok on est parti allez les gars c'est la confirmation du match d'avant quelques supporters sont venus nous encourager dans cette entrainte de l'Espagnol Barcelone magnifique stade allez je suis passé en vitesse je suis passé en vitesse ma fameuse ma fameuse vitesse la décale derrière et la passe décisive la spéciale de cette vidéo j'ai l'impression c'est pas Jonathan David je suis pas sûr on va voir ça il est un petit peu trop près je crois que oui je crois que c'est encore lui là je l'ai très bien passé en vitesse ça fait plaisir et la passe D elle est facile tout comme le tir et bien sûr que c'est lui Jonathan David on l'aura vu dans cette vidéo cette combinaison elle fait plaisir 12ème but pour Jonathan David encore oh la la magnifique magnifique ce qu'il fait là encore Jonathan David dommage et attention et attention parce qu'il est passé mais il passera pas le gardien encore une fois la fameuse vitesse allez allez ça sert à rien je peux pas frapper je vais la remettre derrière pourquoi pas encore oh la 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 on enchaîne 2-0 en 22 minutes j'en crois pas mes yeux les gars bien joué quel but putain ma coupe de cheveux elle est vraiment affreuse la couleur j'entends même pas en tout cas incroyable je suis bien revenu je la mets derrière il redécale et la bam plein filet bien joué ça te passe encore allez je la frappe oh la 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 les deux dents je pensais qu'elle allait être trop forte même pas besoin de se rajouter de la puissance les gars on hésitait en début de vidéo mais ça sert à rien regardez moi cette puissance de frappe et ce beau but qui finit l'UKAN droite quasiment bon un petit peu plus bas quand même je pense elle est quand même elle est pas assez haute ouais non pas plein l'UKAN en tout cas elle est magnifique ok fin de la première mi-temps seulement et déjà 3-0 c'est ce qu'on avait fait au match d'avant alors qu'ils étaient que 10 là on peut en mettre encore plus c'est ce qu'on va faire les gars il faut leur montrer qu'on est supérieur le Barça et l'Atletico qui gagne putain l'Atletico pardon qui gagne face au Real alors que s'ils perdent on passe devant même s'ils font match nul ce serait bien que le Real et Gadis j'y suis derrière je la redécale pour mon frère de toujours Jonathan David dommage allez oh magnifique oh lala incroyable oh lala oh lala j'y croyais pas ce centre tellement il était bizarre et au final ça finit dans les pieds de je ne sais pas qui pour finir putain c'est fou franchement j'y ai pas cru il était même pas en position centrée et au final il fait le centre de sa vie de l'autre côté pour sa maximin qu'elle passe de sa maximin et quel but magnifique 4 buts à 1 je la remets même moi derrière Leimer qui vient enfoncer le clou vous avez marqué un petit but autant ça allait leur redonner espoir espoir ouais en français je crois que c'est ça mais finalement magnifique très 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 bien fait ou derrière oh quelle frappe quelle frappe parce qu'on se prend là ok fin du match 4 buts à 2 les gars c'est un petit peu plus calme mais bon ça s'est réveillé en fin de rencontre mais bon la première période il faut la retenir avec 3 buts magnifiques 1 but une passe d'un encore pour moi 9-2 de notes je pense que là je suis un sérieux concurrent pour le moment au trophée d'homme du mois ouais c'est ça meilleur joueur du mois plutôt on va juste voir ok Copa d'Espana on va continuer ok ben on joue directement on est titulaire et ouais du coup je pense qu'on va jouer ce dernier match on va s'arrêter là c'est les 16ème de finale c'est bien qu'on porte pas trop trop loin on va dire même si bon il y a du chemin avant d'arriver au bout de cette coupe ce serait incroyable qu'on l'empoche et on joue du coup le bêtis sévi ça va être dur mais dans la forme qu'on est j'ai confiance et vous avez confiance on est parti c'est parti les gars face au bêtis et attention la belle passe oh là là on va l'encaisser on va l'encaisser c'est 14ème minute et déjà pour le moment la victoire pour le bêtis c'est pas bon c'est pas bon parce que là on perd la dynamique je la laisse passer c'est bien fait allez en vitesse je vais peut-être pouvoir tirer je vais me la tenter je m'en fous je m'en fous et j'ai bien fait parce que je le mets 3 buts en 3 matchs d'affilé c'est magnifique ça aussi j'en avais oublié l'odeur et le goût magnifique c'est incroyable franchement je n'y ai pas cru à la frappe j'étais vraiment excentré au final la part très bien petit filet opposé magnifique les gars on revient un partout oh non je pensais que je l'avais oh j'espère qu'il ne met pas un rouge non les gars franchement quoi franchement il y a faute mais il n'y a pas rouge je suis juste en retard je ne le prends pas par derrière ni rien non ça rend fou vas-y je vais simuler mais bon putain heureusement qu'on gagne je m'en serais voulu mais du coup je ne vais pas jouer le prochain tour mais les gars vraiment ok il y a faute ça je ne dis pas le contraire mais de là mettre rouge heureusement qu'on gagne j'espère qu'on va pas prendre un trop gros pour la prochaine rencontre ça fait chier parce que ouais j'y serai pas pour l'instant on n'a pas d'infos Jonathan David assure heureusement putain on découvrira ça dans la prochaine vidéo malheureusement je suis suspendu ça marque je suis suspendu en haut mais normalement c'est pas en Liga j'espère pas d'ailleurs le prochain match c'est face au Barça imaginez je peux encore pas jouer le Barça je pense que je serai hanté face à cette équipe c'est pas possible après nous être fait fracasser en Ligue des Champions et avoir pris un rouge au match aller contre eux avec Villarreal je serai vraiment hanté ouais en tout cas on est déjà à 22 matchs de Liga et on est 6ème à 2 points de l'Atletico du Real pardon on a égalité avec l'Atletico donc ouais il y a de quoi faire on finit encore avec un rouge les gars mais bon on verra bien comment ça va se profiler tout ça merci à tous en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker à partager vous abonner et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy